Bonjour tout le monde, sur les vaccins anti-Covid, vous avez entendu, comme moi, tout et son contraire. Sur leur efficacité, sur les effets secondaires, on ne s'y retrouve plus. Sincèrement, il y a de quoi être en colère. Comment se fait-il qu'au bout de plus d'un an et demi, ce soit autant le bordel dans les informations que nous recevons et à partir desquelles nous sommes bien obligés de nous faire un avis sur la situation et sur ce que nous devons faire ? Comment ça se fait ? Je n'ai pas envie de me faire vacciner juste pour avoir un papier qui m'autorise à prendre le train ou aller au restaurant. Si je me fais vacciner, c'est pour une raison médicale. Je suis comme vous, je n'ai pas réponse à tout. Et j'ai entendu des choses tellement graves que je me dis que ceux qui les prononcent ne peuvent quand même pas les avoir inventées. Attendez, ce serait dingue. Mais s'ils ne l'inventent pas, alors c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'on nous ment à grande échelle. Or, les mensonges à grande échelle, ça existe. C'est bien pour ça que c'est compliqué de se faire un avis. Prenons par exemple l'élue de la République, Martine Vonner. Elle est diplômée en médecine, elle est psychiatre. Elle a apporté son soutien à une initiative bénéfique il y a quelque temps, Justice sans psychanalyse, pour écarter les psychanalystes et des experts appelés devant les tribunaux. Cette dame est donc a priori capable de lire la littérature scientifique. Et de défendre la science. Et ce qu'elle dit, notamment à Nancy le 3 juillet, est répété par des milliers de gens. Arrêtons-nous devant trois phrases qu'elle a prononcées. Non, pas lui. Le vaccin ne protège pas des formes graves. Le vaccin ne vous empêche pas d'être contaminé. Et le vaccin ne va pas empêcher la contamination inter-individuelle. A quoi sert ce truc ? A rien, demande-t-elle aux gens de dire. Elle demande aux gens de dire que le vaccin ne sert à rien. Sa conclusion, que le vaccin ne sert à rien, c'est ça qui est important. Et avant, on a des arguments. Alors, on va prendre les arguments. Le vaccin ne protège pas contre les formes graves. Le vaccin ne vous empêche pas d'être contaminé. Et le vaccin ne va pas empêcher la contamination entre les gens vaccinés. Si ce que dit Martin Van Eyre est vrai, alors le vaccin n'apporte aucun bénéfice. Et en l'absence de bénéfice, s'il y a le moindre effet secondaire un peu sérieux, alors il ne faut pas se faire vacciner. Seulement, tout est là. Est-ce que ce que nous dit Martin Van Eyre est vrai ? Vérifions. Les vaccins sont très surveillés. Heureusement, on a plein de données. Et en particulier, le vaccin Comir-Enati de Pfizer a donné lieu en Israël à des études. Ici, on a une large couverture vaccinale. On a des résultats qui montrent que la vaccination entraîne une réduction de 92% des cas symptomatiques et de 97% des hospitalisations, donc des cas graves. Au Royaume-Uni, une étude similaire montre une diminution de 93% des infections symptomatiques par le variant anglais, le B.1.617.2, et de 95% des hospitalisations. Au Royaume-Uni, toujours, une étude en préprint montre que le taux d'efficacité contre le variant Delta, celui qui est un peu inquiétant aujourd'hui, est de 88% pour les cas symptomatiques et de 96% pour les hospitalisations. En France, le dispositif renforcé de surveillance des vaccins contre la Covid-19, Epifar, tient à jour les informations sur l'efficacité et les effets secondaires. Sur la page mise à jour aujourd'hui, les données d'une étude de pharmacovigilance, ce peu de 4 millions de Français qui ont peu de 75 ans, montrent que le risque de formes graves de Covid-19 diminue de 87% après deux doses de vaccins. Ce que ces données nous montrent, c'est que les vaccins, ça marche. Vous aurez remarqué également qu'on n'atteint jamais un taux de 100% d'efficacité. Il y aura donc dans l'avenir des gens vaccinés qui vont attraper la maladie, malgré tout, et certains feront une forme grave. Ça s'appelle des exceptions. Qu'en est-il de la troisième affirmation ? Selon Mme Vonner, être vacciné n'empêcherait pas une personne porteuse du virus, mais sans symptômes, de contaminer son entourage. Soit on la croit sur parole, soit on va regarder ce que disent les travaux scientifiques. On va plutôt faire ça. Une étude publiée par l'Institut Pasteur nous explique que les personnes non vaccinées sont douze fois plus contagieuses que les personnes vaccinées. Douze fois, ça veut dire que le vaccin est très efficace pour réduire la contagion, mais pas à 100%. Comme la ceinture de sécurité ne sauve pas 100% des accidentés. N'espérez pas une solution médicale qui marche à 100%, ça n'existe pas. Si on fait un bilan, on constate que les trois déclarations de Mme Vonner, très véhémentes, sont très problématiques au minimum parce que la formulation est la pire qu'il soit. On peut dire que le vaccin n'empêche pas d'être contaminé puisqu'en effet, sa protection n'est pas totale. Mais moi, je peux vous dire tranquillement qu'avoir un manteau n'empêche pas d'avoir froid sans que vous ayez envie d'aller vous promener tout nu en plein hiver. Comprenez ? Cette formulation de Mme Vonner est-elle délibérément choisie pour tromper les gens ? Je me le demande. Je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi Mme Vonner dit des trucs pareils. Puisqu'elle ne fournit aucune source, on ne sait pas sur quoi elle pense pouvoir s'appuyer. Est-ce qu'elle ment pour exciter les foules, pour faire son intéressant, pour servir sa carrière politique ? Est-ce qu'elle croit sincèrement ce qu'elle dit sans jamais être allée vérifier, lier les papiers ou écouter ceux qui, sans doute, essaient de lui expliquer qu'elle se trompe ? Est-elle une mythomane dont le cas relève de la médecine ? Est-elle payée par les vendeurs de cercueils pour alimenter leur business ? Est-ce qu'il y a une autre explication ? Je ne sais pas. En revanche, je sais qu'il ne faut pas la croire. En pleine pandémie et en l'absence de traitement de fonds efficaces contre l'infection, dissuader les gens de se vacciner est une parole qui présente un risque majeur de causer des morts et des malades qui gardent de lourdes séquelles. C'est pour ça que je prends la peine de faire cette vidéo, dont les sources sont en description et dans la version écrite de ce vlog que vous trouverez sur le blog La Menace Théoriste. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile, eh bien rendez-la contagieuse. Merci. Bravo Martin.